Merci. Oui, nous sommes nombreux parce que je crois que ça témoigne aussi de l'importance de la question de l'insertion des personnes handicapées. Donc aujourd'hui, on va parler de l'insertion professionnelle des étudiants handicapés. Donc autour de moi, des intervenants que je connais, avec qui on a l'habitude de travailler. Donc je vais faire un petit rappel, repréciser un petit peu le contexte. Donc les étudiants handicapés, c'est près de 11 000 étudiants en France. Donc c'est un chiffre croissant qui augmente chaque année. Sur Bordeaux, c'est environ 450 étudiants. Je n'ai pas les chiffres encore cette année, mais c'est environ dans les 450 étudiants handicapés sur le bassin bordelais. Dans l'enseignement supérieur, bien sûr. Et puis pour notre université, Bordeaux 3, c'est 160 étudiants handicapés recensés et suivis cette année. Alors, pourquoi ce chiffre augmente ? C'est un chiffre qui a doublé en 10 ans au niveau national. Pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a un meilleur recensement des étudiants handicapés dans les universités. Avec une enquête qui est faite par le ministère et qui a été affinée ces dernières années. Donc un chiffre qui a doublé ces dernières années. Et puis une politique d'intégration scolaire en milieu ordinaire qui a été renforcée et qui s'est considérablement améliorée. Alors, nous étudiants sont dans l'enseignement supérieur et sont maintenant diplômés de l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ou de connaître que les personnes handicapées sont parfois moins formées et moins diplômées que les autres personnes. Le taux de chômage est aussi beaucoup plus important. Il est le double que pour les personnes valides. Donc il y a des dispositifs de recrutement qui sont mis en place pour favoriser et inciter l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc tous mes collègues qui sont là vont pouvoir en parler. Donc que ce soit dans le privé ou dans le public. Il y a des dispositifs spécifiques pour vraiment inciter et améliorer l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc vous savez qu'il y a une obligation d'emploi de 6% aussi bien pour le privé que pour le public. C'est une obligation qui est encore loin d'être satisfaite. Donc je ne vous donnerai pas les chiffres ici parce qu'on trouve en fait divers chiffres selon les sources. Mais on est encore loin, loin des 6%. Et particulièrement même d'ailleurs dans l'enseignement supérieur. On est encore loin des 6% pour ce qui concerne l'enseignement supérieur. Alors l'importance aussi de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est ce que nous essayons d'expliquer à nos étudiants. Parce que c'est une démarche qui fait souvent peur, mais c'est aussi une démarche qui est nécessaire. C'est-à-dire la reconnaissance officielle du statut de travailleur handicapé qui peut donner droit et ouvrir tout un dispositif. Et qui peut faciliter justement l'insertion professionnelle. Contrairement à ce qu'on peut croire. Souvent les personnes peuvent croire que ça peut être un frein ou que ça peut fermer des portes. Et bien non, c'est aussi une façon d'avoir une reconnaissance et d'avoir des adaptations de postes et un accompagnement vraiment spécialisé. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que le temps est compté. Donc je vais passer la parole tout de suite à Laurent Berthet qui est ici à ma gauche. Qui est conseiller professionnel pour le service employeur à Cap Emploi. Donc il va nous expliquer en quelques mots qui est Cap Emploi et que fait Cap Emploi. Et puis il va peut-être nous expliquer du côté des employeurs comment ça se passe. Quelle est la réalité sur le terrain et puis qu'est-ce qui est important pour celui qui embauche. Voilà, je pense que vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Ça marche. Bonjour à tous. Je fais partie d'une structure associative qui s'appelle le GIRPakiten et qui est porteur d'un label officiel qui s'appelle donc Cap Emploi. Cap Emploi c'est un réseau de structures qui est présent sur tout le territoire national, y compris les DOM-TOM. Donc nous avons 107 structures qui sont labellisées, qui sont financées par l'AGFIP. Donc le fonds qui récupère les amendes des entreprises qui n'ont pas leur quota d'embauche de travailleurs handicapés. Et nous sommes également financés par une convention de co-traitance avec le Pôle emploi. Donc en grossissant le trait à l'extrême, on serait un Pôle emploi spécifique pour les personnes en situation de handicap et pour lequel le handicap est le principal frein d'accès à l'emploi. Notre, au terme de la loi, nous sommes des organismes de placement spécialisés. On est en tant que tel porteur d'une mission de service public. C'est-à-dire que toutes nos prestations par rapport aux personnes et aux employeurs sont évidemment gratuites. Et nous avons donc deux missions principales. Accompagner les personnes qui ont un titre de bénéficiaire. Donc dans une grande partie d'entre eux, ce sont effectivement des personnes titulaires d'une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Et également comme mission d'accompagner les employeurs qui souhaitent les recruter. Alors pour les personnes, en fait on devient le référent emploi en tant que tel des personnes que nous accompagnons. Ils n'ont plus à faire état de leur démarche, notamment d'insertion professionnelle au Pôle emploi. On les accompagne dans, on va dire, de A à Z dans leur parcours d'insertion. C'est-à-dire d'aller de la première phase d'accueil, de diagnostic, d'évaluation, jusqu'à l'élaboration d'un projet professionnel. Éventuellement, bien évidemment, à trouver aussi les sources de financement pour élaborer ce projet professionnel, pour passer par la case formation. Et ensuite, d'essayer d'accompagner la personne vers l'insertion professionnelle en tant que tel. C'est-à-dire lui faire profiter d'un réseau d'employeurs que nous construisons depuis maintenant des années. Et ça, c'est effectivement la vocation spécifique de la mission aux employeurs, dont je fais partie spécifiquement. Moi, je n'accompagne pas de personnes, je n'ai pas de suivi de personnes dans mon activité au Cap Emploi. J'accompagne que les employeurs dans toute leur diversité. C'est-à-dire, effectivement, accompagner des gros établissements publics qui souhaitent formaliser une démarche professionnelle et structurée de recrutement de personnes en situation de handicap. Ça peut être des petites associations, des collectivités, des grandes entreprises privées. Bref, la variété des types d'entreprises ou d'employeurs que nous pouvons avoir en face de nous, elle est très importante. Alors, pour eux, on va avoir une mission qui va consister à faire déjà de l'information et de la sensibilisation. parce que beaucoup, on verra que c'est un des freins quand même importants et une des questions majeures sur lesquelles il faut intervenir, c'est la représentation autour du handicap et la réalité, la connaissance aussi des employeurs, bien évidemment, de la variété des situations de handicap et des parcours qui y sont liés. Donc déjà, c'est passé par une première phase de sensibilisation et d'information. Ensuite, ça peut être de la sensibilisation des équipes de travail, bien évidemment, parce qu'on sait qu'une insertion réussie, c'est quand il y a un contexte favorable et quand il y a une équipe qui est sensibilisée pour peu, effectivement, que la situation de handicap de la personne soit particulièrement visible ou un peu excluante en fonction des typologies de handicap. On a effectivement une intervention en suivant qui va être liée à l'analyse de poste et qui va être liée en suivant aussi à du recrutement en tant que tel. C'est-à-dire qu'un employeur que l'on accompagne va nous indiquer un besoin en termes de recrutement et nous allons faire une présélection de candidatures dans les personnes que nous accompagnons. Alors à titre d'idée, on accompagne actuellement environ 2000 personnes dans leur démarche d'insertion professionnelle, sachant qu'on est deux cap emploi sur la Gironde. Donc ça correspond à peu près à 5500 personnes qui sont accompagnées par les cap emploi en Gironde. Et donc ça va être de pouvoir proposer des candidatures présélectionnées par rapport à un besoin qui a été identifié. Donc on se place vraiment dans l'optique d'apporter de la compétence à l'entreprise. C'est ce qui est vraiment... On commence effectivement à répondre à une des questions que tu me posais, Violaine. C'est-à-dire que les employeurs, ils ne sont avant tout... Ils ne sont pas dans une logique d'affichage. Enfin en tout cas, nous, on ne va pas accompagner un employeur qui souhaite juste recruter un joli travailleur handicapé pour le mettre à l'accueil de son entreprise. Voilà, ça ne nous convient effectivement absolument pas et ça ne convient absolument pas à la personne non plus. Ce n'est pas une situation qu'il faut évidemment promouvoir. Donc on essaie vraiment d'apporter à l'employeur la compétence qu'il lui faut, même quitte à saisir le dispositif adéquat pour essayer d'amener la personne, s'il lui manque certaines compétences ou certains savoirs, de pouvoir l'amener au plus proche de ce que l'employeur attend de lui. En suivant, une fois que la candidature a été sélectionnée pour l'employeur, on intervient sur de l'accompagnement du suivi après de la personne en emploi. Ça peut être effectivement de se saisir de différents dispositifs. et ensuite d'aménager le poste si effectivement la personne, en fonction de sa situation de handicap et de l'environnement professionnel en question, s'il a besoin d'aménager le poste, on intervient aussi à ce moment-là. Je ne sais pas si je passe directement, si je réponds à ta question. Je vais répondre rapidement à la question. La réalité des employeurs, je le disais il y a quelques instants, c'est effectivement déjà de pouvoir se mettre en conformité, bien évidemment, avec l'obligation d'emploi qu'ils ont. Ça dépasse quand même cette question-là bien souvent parce qu'on a des employeurs qui sont quand même sensibilisés par rapport à cette question-là qui, du fait de leur parcours, du fait de leur environnement familial et personnel, se disent qu'une situation de handicap, ça intervient très régulièrement et on est tous des travailleurs handicapés en puissance. Somme toute, nous, les personnes que nous accompagnons, sont plutôt des personnes qui ont une activité professionnelle derrière elles et qui, à un moment, ne peuvent plus exercer leur métier. Donc, on est très souvent sur la reconversion où on doit, effectivement, à un moment et à un âge plutôt avancés, statistiquement, retrouver une situation professionnelle qui est plus... ou qui est compatible avec sa situation de santé, que ce soit suite à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou une maladie qui intervient dans le courant de la vie. On a tous autour de nous des personnes qui, à un moment, ont une maladie dans le courant de leur existence. Pour certains, ça peut venir en contradiction avec l'exercice d'un métier. À partir de ce moment-là, il faut passer par la case généralement reconversion. Donc, c'est là où nous, on intervient en accompagnement des personnes. La réalité, donc, c'est pour l'employeur, comme je disais tout à l'heure, de recruter de la compétence et recruter surtout des personnes qui vont être impliquées dans la mission qu'on va pouvoir leur confier. Et on a quand même, de ce côté-là, beaucoup de réussites, tous les ans, sur les mises en relation que l'on peut faire avec des employeurs qu'on a sensibilisés au fur et à mesure, qui se sont aussi faits de l'expérience dans la partie de recrutement, de la propre analyse de ces postes et de son environnement de travail, même quitte à travailler aussi sur les conditions de travail, sur l'aménagement, l'ergonomie des postes aussi. Voilà, on essaie de sensibiliser les employeurs par rapport aussi aux risques de désinsertion, qui sont très importants. Ce n'est pas le tout de recruter des personnes en situation de handicap. Si après, on leur propose des postes qui sont effectivement très compliqués, ou même les personnes qui sont en interne se mettent chaque jour en danger avec des postes qui sont mal équipés, ça va être une situation problématique aussi à un moment. Donc, les employeurs, effectivement, cette réalité, c'est de vouloir recruter de la compétence. Alors, on va tempérer un petit peu ce discours-là en disant qu'on affronte aussi à un moment les logiques budgétaires et financières des entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être opérationnel, il faut pouvoir faire le travail sans que forcément vous ayez à être formé pendant une longue période. Donc, parfois, pour les personnes qu'on accompagne qui sont souvent, encore une fois, en reconversion, ça demande de prendre un petit peu de temps aussi pour que la personne puisse apprendre, effectivement, prendre le temps de prendre ses marques par rapport à un nouveau métier ou par rapport à une nouvelle activité. Donc, on a cette logique d'opérationnalité qui, à un moment, aussi, est un frein parce que les personnes ne peuvent pas prendre le temps de pouvoir se former correctement sur le métier. Donc, on essaie, évidemment, d'insister sur ça pour éviter, encore une fois, les risques de désinsertion futures et que la personne soit vraiment intégrée sur son poste. Voilà. Je vais essayer d'être synthétique pour une fois. Merci. Merci, Laurent. Je voudrais passer la parole à Mme Soriaux qui est correspondante académique au Rectorat, donc qui va nous parler des modalités de recrutement des enseignants dans le second degré, des modalités dérogatoires qui sont prévues pour les personnes handicapées. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu combien de postes ont été pourvus ces dernières années et de nous donner quelques exemples d'insertion ou de recrutement d'enseignants handicapés dans le secondaire ? Je vais rectifier. Je suis correspondante académique handicap. Donc, voilà, le mot essentiel avait été un peu perdu. Donc, effectivement, l'éducation nationale, comme disait M. Berthé, fait partie des employeurs qui doivent atteindre le 6 % de personnel handicapé, bien que ce ne soit pas une priorité, c'est quand même une façon d'arriver à assumer ces 6 % et à intégrer dans l'éducation nationale et dans la fonction publique également les personnes handicapées. Donc, il y a une phase de recrutement qui a été mise en place, mais après, il y a également tout un tas de dispositifs d'accompagnement qui aident les personnes, et les personnes tout au long de leur carrière. Donc, les postes sont ouverts par le ministère et chaque académie recrute. Mais la situation géographique de notre académie, qui est une académie très prisée, laisse beaucoup moins de possibilités que tout ce qui se situe au nord de la Loire. C'est évident. Donc, dans un premier temps, actuellement, les personnels vont muter en interacadémique et cela va être étudié et finalisé vers le mois de février. Et c'est à cette époque que je connaîtrai les disciplines où pourront être faits des recrutements de personnel enseignant. Donc, en fonction des possibilités, j'examine les candidatures. Les étudiants et toutes les personnes qui souhaitent candidater rédigent une lettre de motivation, joignent obligatoirement la reconnaissance de travailleurs handicapés et la copie de leur diplôme qui, aujourd'hui, se révèle être un master 2. Ceci diminue fortement les possibilités de recrutement parce que jusqu'il y a deux ans, on recrutait au niveau licence, ce qui change pas mal la donne. Que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, le niveau de diplôme reste équivalent, un master 2. Donc, en fonction des postes vacants, les candidats sont convoqués et une commission se réunit comprenant des inspecteurs pédagogiques de la discipline, des RH, responsables de la DPE, médecins, conseillers techniques du recteur, il y a également l'assistante sociale et moi-même. Et donc, voilà, après un entretien, la personne est validée ou non pour intégrer un poste d'enseignant à la rentrée. Et en fonction des besoins, je propose, je fais un aménagement de postes, ce qui se concrétise par toute une foule de choses qui doivent être mises en place. Soit il y a l'accompagnement humain, les enseignants qui ont des besoins vraiment très importants, bénéficient d'un assistant d'éducation qui les accompagnent tout au long de leur carrière, de leur journée. Donc, il y a aussi le déplacement domicile-travail, travail-domicile. Et après, l'aménagement de postes lui-même. Donc, essentiellement, pour les enseignants, c'est le tableau numérique, quelque chose qui n'est pas encore mis à disposition de toutes les classes. qui se révèle être un outil important pour beaucoup, quel que soit le handicap, que ce soit la cécité ou des problèmes d'écriture, de dépassement. Le tableau numérique est une source riche pour les enseignants. Ils aident beaucoup au quotidien. Donc, après, il y a les aides financières qui peuvent porter sur l'achat d'un fauteuil, l'aménagement d'un véhicule. Il y a une variété très importante. Et après, au niveau de la DRH du Recto-Grand-de-Bordeaux, nous avons des dispositifs d'accompagnement pour les personnels qui ont des accidents de la vie, des maladies. Donc, il y a des allégements de services, des reconversions, des changements de discipline, des formations pour arriver à ces changements, des parcours pour être documentaliste, une reconversion, un personnel administratif, tout un panel qui aide, justement, à maintenir dans l'emploi. Alors, en fait, il y a deux possibilités de recrutement pour les étudiants. C'est le recrutement sans concours et le concours lui-même. Donc, vers le mois de juillet, je découvre les personnes qui ont été admises au concours. Et là, en règle générale, il faut que ça aille très, très vite. C'est parce que pour la rentrée, il faut leur trouver un poste qui répond à leurs besoins. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les établissements ne sont pas rénovés. Donc, il faut quand même faire vite pour arriver à affecter ces personnels. Il faut qu'il y ait un poste vacant. Il faut qu'il soit accessible. Et après, dans un temps le plus réduit possible, il faut acheter, prévoir tout le matériel. et dans la majorité des cas quand même, je fais appel à un ergonome qui doit situer la classe par rapport à l'administration, aux autres cellules, au CDI, à l'infirmerie, et après aménager tout l'environnement. Ce qui demande quand même du temps et un minimum de temps pour procéder à ces études et aussi un financement important qui est assuré par le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, autrement dit le FIPHFP, qui finance tout cela. Voilà. C'est... Il y a 5-6 ans, quand j'ai pris ces fonctions, j'arrivais à faire 6 aménagements de postes par an. Aujourd'hui, je dois en faire une centaine. Depuis la loi de 2005, les personnels ont eu une incitation à se déclarer. C'est ce que disait Violaine tout à l'heure. Pour les étudiants, il est très important de se déclarer. À partir de là, on peut enclencher, dans les meilleurs des cas, tous les besoins pour les personnels. Donc, j'arrive à être vraiment très concentrée sur cette fonction de correspondant handicap aujourd'hui. Voilà. C'est bon. Pour préciser, le FIPHFP, c'est le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, c'est-à-dire les trois fonctions publiques. C'est l'organisme équivalent à la GFIP, c'est-à-dire c'est un organisme pour le public qui va récolter la contribution des employeurs publics qui n'emploient pas les 6 % de personnes handicapées. Donc, les fonds qui sont disponibles au FIPHFP servent justement à être, je dirais, réinjectés auprès des établissements pour aménager les postes et financer ces aménagements. Voilà. Pour expliquer ce qu'est le FIPHFP. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à deux... Pardon ? Si je puis me permettre, peut-être qu'on va finir la table ronde et puis procéder aux questions à la fin. D'accord ? On va le faire à la fin. On va laisser la parole peut-être à tout le monde et puis on prendra les questions après. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole aux étudiants, enfin, une étudiante qui est encore parmi nous et puis un étudiant qui est aussi encore parmi nous mais qui est doctorant et qui est donc aussi personnel du CNRS puisqu'il est en contrat doctoral. Donc, ça veut dire qu'il est recruté par le CNRS dans le cadre d'un contrat doctoral pour effectuer sa thèse. Je vais donner la parole tout d'abord à Priscilla Fautra qui est étudiante en master information et communication et je voudrais qu'elle nous parle un peu de son parcours jusqu'à aujourd'hui et qu'elle témoigne de son parcours et puis qu'elle nous dise un petit peu comment elle a envisagé son projet professionnel parce que je sais qu'elle en a un et comment elle l'a construit et quels sont ses questionnements aujourd'hui. Donc, bonjour. Moi, je vais être beaucoup plus brève que tous les autres intervenants. Je m'appelle Priscilla Fautra. Je suis en master professionnel communication des organisations ici à Bordeaux-Trois. J'ai pour projet professionnel de travailler dans la communication par rapport au handicap et au sport. Voilà, et j'ai un handicap, je suis une plégique. C'est un handicap acquis. Par rapport à ça, j'ai toujours essayé de faire en sorte que ce soit un avantage plutôt qu'un désavantage plutôt qu'un désavantage de m'apitoyer sur mon sort. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai essayé de transformer ça en force, de transformer ça en richesse, dire que j'ai plus de connaissances. Voilà, et je pense que par rapport à mon projet professionnel, ça peut constituer aussi un avantage. Et voilà, et après, j'ai essayé de multiplier les expériences, un petit peu les stages, faire un maximum de stages, de formation à côté de l'université, et pas faire seulement les études basiques pour avoir le plus de chances possible de trouver un emploi après. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Merci Priscilla. Je passe la parole à Sylvain qui va donc nous expliquer un peu son parcours et puis là où il en est aujourd'hui et puis les questionnements par rapport à la suite, c'est-à-dire à la vraie insertion professionnelle, même si on peut considérer que vous l'êtes, mais il y a une suite à prévoir. Bien, donc, bonjour à tous. Je suis, comme l'a dit Violaine Lafourcade, doctorant en histoire ancienne à l'université de Bordeaux-Trois sous la direction du professeur Jean-Michel Rodaz et j'ai obtenu en septembre 2010 un contrat doctoral du CNRS réservé aux doctorants ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou ce qu'on appelle une RQTH. Alors, en ce qui me concerne, je suis atteinte la maladie des eaux de verre et je tiens à préciser que ce contrat doctoral est en tout point similaire aux autres contrats doctoraux proposés par le CNRS avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, même durée, même rémunération. Bon, ce qui, c'est un privilège parce que il faut reconnaître que dans nos disciplines, il est difficile d'obtenir des financements en thèse, même sans handicap. et moi aussi, je vais être assez bref. Pour répondre à la question posée par Vionne Lafourcade, dans l'UDA, je souhaiterais par la suite poursuivre mes activités de recherche après ma soutenance au CNRS en passant les concours de recrutement normaux, entre guillemets, mais aussi les postes réservés aux chercheurs handicapés. Merci. Ça marche ? C'est vert ? Oui, c'est bon. Merci, Sylvain. Oui, en effet, le CNRS a lancé il y a trois ans de ça des contrats doctoraux réservés aux étudiants handicapés. Pourquoi ? Parce qu'on constate que même si les chiffres sont de plus en plus importants au niveau du nombre des étudiants handicapés au niveau national, peu, trop peu, parviennent à aller jusqu'au doctorat et à réaliser une thèse. Donc le CNRS a mis en oeuvre ces contrats doctoraux réservés et le ministère a eu la même initiative l'année dernière puisque l'année dernière, dix contrats doctoraux ont été offerts au niveau national pour les étudiants de façon à inciter nos étudiants à aller jusqu'au doctorat et puis c'est-à-dire aussi pour pouvoir inciter nos étudiants à accéder à des postes d'enseignement dans l'enseignement supérieur puisque dans l'enseignement supérieur il y a très très peu de docteurs handicapés qui sont recrutés. Voilà. Donc je vais passer la parole tout de suite à Jean-Jacques Malandin qui est président de l'association Handisup en Haute-Normandie et qui pourra nous montrer comment l'université de Rouen a mis en place un suivi un accueil enfin un accueil et un suivi pour les étudiants handicapés tout au long du parcours et jusqu'à l'insertion professionnelle. Merci. Avant de vous parler de ce pour quoi je suis ici ce que vient rappeler Violaine je voudrais moi de vous donner quelques chiffres généraux puisque Violaine n'a pas voulu le faire je vais le faire. Dans le privé le taux d'emploi des personnes handicapées est de 2,4% et c'est relativement faible par rapport aux 6% ce qui me paraît encore plus grave c'est le fait qu'il stagne et il stagne depuis longtemps donc toutes les campagnes toutes les actions nouvelles et diverses qui ont pu être mises en place se révèlent relativement inefficaces quant à augmenter ce pourcentage donc il y a bien là une vraie difficulté on voit que ça ne bouge pas je suis assez d'accord avec la personne de Cap-Emploi pour dire que les entreprises n'ont pas pour seul objectif de limiter leur contribution c'est plus intelligent que ça c'est plus citoyen que ça la démarche des entreprises est assez complexe et elle n'est pas purement mercantile bien donc 2,4% dans le privé 4% dans le public tout public toutes fonctions publiques confondues avec des grandes diversités de fonctions publiques à fonctions publiques donc 4% dans le public c'est mieux ça veut à mon avis pas dire grand chose donc parce que les fonctions publiques sont très diverses et donc on va retenir que c'est mieux bon tant mieux mais c'est toujours pas les 6% alors là pour le coup on est dans la fonction publique auprès de responsables de fonctions publiques à qui ça ne coûte rien puisque ce sont des fonctions publiques c'est-à-dire que les cadres ne payent pas de leur poche c'est en quelque sorte contrairement aux entreprises bien ceci étant dit dans la fonction publique dans les fonctions publiques le gros employeur de la fonction publique c'est l'enseignement c'est-à-dire éducation nationale et enseignement supérieur réuni et là le taux d'emploi de cette fonction publique là c'est 1,4% 1,24% il y a un vrai problème parce que on ne me fera pas croire que dans l'éducation nationale en général alors là je prends ma casquette associative j'ai été invité à ce titre-là je n'en ai pas encore parlé mais je suis quand même bien là à ce titre-là on ne me fera pas croire qu'on ne peut pas faire mieux en particulier sommes-nous au 6% dans les métiers qui ne sont pas les métiers de l'enseignement les métiers du tout-venant bien donc là il y a certainement à creuser et si on vient plus chez nous c'est-à-dire je suis moi aussi de la maison c'est-à-dire je suis quand même de l'enseignement supérieur je suis des universités je suis de l'université de Rouen à l'origine dans l'enseignement supérieur on est non pas au 1,24% parce que le 1,24% c'est l'éducation nationale et l'enseignement supérieur donc l'éducation nationale elle est à 1,42% d'accord donc 1,42% l'éducation nationale seule 1,24% les deux réunis donc ça veut dire que l'enseignement supérieur dégrade la chose et pourquoi il dégrade ? parce qu'il est à moins de 1% l'enseignement supérieur est à moins de 1% de recrutement de personnes handicapées est à 0,98% ça ce sont des chiffres officiels qui viennent de la DGRH qui est la Direction Générale des Ressources Humaines donc c'est elle qui gère tous les personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur c'est à dire je ne sais plus exactement combien mais grosso modo on me corrigerait peut-être 2 millions de personnes 2 millions d'employés le plus gros employeur eh bien il est à 1,24% donc ça c'est quand même très grave bien alors maintenant que j'ai dit ce que je voulais dire pardon il me reste 2 minutes pour vous dire que pardon pour vous dire que donc je suis là parce que j'ai créé Andisup Haute-Normandie qui est une association que j'ai créée parce que j'ai été à un moment où je suis ingénieur de recherche j'étais ingénieur de recherche en physique à l'université de Rouen je me suis retrouvé pour des raisons diverses c'est varié peu importe chargé de mission handicap à l'université de Rouen où j'ai créé le système d'accompagnement des étudiants handicapés et dès que j'ai cherché à voir je suis allé voir chez les autres comment ça se passait parce que j'ai eu la chance d'être nommé relativement tard dans la politique et finalement de pouvoir bénéficier de l'expérience des autres dès que j'ai vu enfin essayé de comprendre ce qu'il fallait faire je me suis perçu qu'accompagner des étudiants handicapés pendant leurs études c'était très bien mais qu'il y avait deux écueils de la cune une en amont et une autre en aval la première en amont c'est que les étudiants handicapés on les découvrait quand ils étaient déjà inscrits à l'université de Rouen et ça c'était bien dommage puisque ces étudiants handicapés pour l'essentiel la grande majorité des étudiants ils étaient avant lycéens dans la région donc c'était quand même bien dommage de ne pas avoir repéré ces lycéens handicapés qui allaient donc faire une orientation vers leurs études enfin un choix d'études qui très probablement elle est en tâche elle est être entachée du fait qu'ils étaient handicapés et moi je ne veux pas que le lycéen handicapé choisisse tel ou tel type de filière au prétexte qu'il est handicapé moi j'aspire à ce qu'il s'oriente vers telle ou telle filière parce qu'il en a le souhait le souhait le souhait que toute personne peut avoir ça c'était le premier écueil le deuxième écueil enfin former des gens enfin leur faire subir leur faire acquérir un diplôme parce que c'est ça que les universités font elles préparent les gens à obtenir un diplôme mais à quelle fin à quoi bon et donc il fallait autant que possible éviter qu'il passe dans la case de mon voisin de gauche de violène c'est-à-dire qu'il passe par cap emploi c'est-à-dire que s'il pouvait directement intégrer l'employeur l'employeur enfin l'emploi et bien c'était quand même beaucoup mieux donc essayer de profiter du temps pendant lequel on a l'étudiant sous la main pendant qu'il passe ses études on a du temps on a un temps et on n'exploite pas ce temps pour faire en sorte que l'étudiant aille directement dans l'emploi et donc là pour ça j'ai créé l'association Andisup qui elle va du lycée à l'emploi alors après comment est-ce qu'ils font et bien comment est-ce que l'on fait et bien effectivement on s'appuie sur un certain nombre d'outils de petites choses qui sont les stages bien sûr les stages évidemment les emplois d'été le parrainage au début on faisait du parrainage maintenant on n'en fait quasiment plus et ainsi et bien les étudiants en fin de compte ne se retrouvent pas au chômage et ils intègrent directement un emploi un emploi à hauteur de leurs aspirations c'est à dire pas un emploi parce qu'ils sont handicapés et que s'ils ne sont pas au chômage c'est bien il y a cette idée là générale c'est à dire que les personnes handicapées et bien s'ils ne vont pas au chômage on a réussi notre but non la personne handicapée elle doit pouvoir aller au travail et au travail qu'elle souhaite faire et non pas à n'importe quel travail donc j'ai vraiment un souci de qualité du travail qu'elle aura obtenu donc voilà on reviendra sûrement sur un certain nombre de sujets je ne vais pas prendre trop la parole parce que je suis très bavard alors on reviendra je pense qu'il y aura des questions sur ton intervention je voudrais passer la parole à quelqu'un qui s'est caché dans les gratins à Marie Rouleau de la maison départementale des personnes handicapées et qui a en plus la particularité d'être une ancienne de Bordeaux 3 donc issu d'un master avec monsieur Escadafa le master à geste aménagement touristique comme quoi ça mène à tout même au handicap donc votre parcours serait même intéressant si vous pouviez nous en parler un petit peu alors après moi je voudrais surtout que vous interveniez sur vous occuper d'insertion professionnelle à la MDPH et donc j'aimerais que vous nous parliez de cette fameuse RQTH c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH ça paraît un peu barbare ça ne l'est pas pourquoi c'est nécessaire voilà souvent nos étudiants ils ont beaucoup de freins avec ça c'est à dire ah ben non je ne veux pas parce qu'après je vais être ça va être l'étoile jaune on va me regarder différemment et je vais me sentir dévalorisée donc voilà il y a beaucoup de craintes autour de ça je vous laisse la parole merci donc effectivement la RQTH ce qu'il faut bien préciser c'est que c'est un statut je parle par rapport à la MDPH et à ses missions qui voilà la MDPH on le statut sur pas mal de de droits de prestations d'aides financières vraiment ce que je veux préciser la RQTH ça n'est qu'un statut c'est un élément qui va faire que ça va dans votre insertion professionnelle dans l'insertion professionnelle ouvrir un certain nombre de droits et de possibilités ça n'est pas autre chose que ce statut vraiment ça n'est pas non plus lié à un taux d'incapacité comme un certain nombre d'autres aides sur lesquelles la commission au sein de la MDPH statue et après je suis un petit peu mal à l'aise pour vous répondre sur sur ce que la RQTH enfin sur le fait qu'elle fasse peur etc parce que finalement par rapport à l'insertion professionnelle je trouve que c'est vraiment au choix de chacun de la valoriser ou pas de la de le préciser ou pas je ne pourrais pas vous donner une réponse institutionnelle sur est-ce que la RQTH il faut la mettre en valeur ou pas ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement elle ouvre droit à un certain nombre de dispositifs spécifiques en plus des dispositifs de droit commun que n'importe quel demandeur d'emploi ou n'importe quel étudiant peut avoir accès ça peut être des dispositifs avec des organismes comme Cap Emploi des dispositifs spécifiques mis en place au sein des pôles emploi qui ont une cellule travailleurs handicapés spécifiques en plus de leur mission pour les demandeurs d'emploi on va dire valides voilà ça ouvre droit effectivement à des aides financières donc avec la GFIP entre autres on va dire que c'est un statut et que c'est un plus dans le cheminement et dans l'insertion professionnelle en général il faut vraiment oui démystifier le côté c'est un c'est une étiquette un stigmate c'est en plus ce qui est vraiment très important c'est que même si on a cette RQTH l'étudiant le demandeur d'emploi peu importe n'a absolument aucune obligation de le spécifier à l'employeur c'est vraiment un choix personnel qui peut être mis en valeur ou pas enfin voilà ça reste un choix personnel voilà comme je sais comme je sais que vous êtes venu accompagné de monsieur Carvalho est-ce que monsieur Carvalho vous auriez un complément à nous dont vous voulez nous faire part sur la RQTH non ? non la seule chose c'est qu'avec depuis 2006 que je suis à la MDPH je m'aperçois que le public qui a plus peur entre guillemets qui a plus peur du sigle RQTH je ne dis plus RQTH on dit RTH carrément maintenant ils ont enlevé le qualité c'est comme ça RTH et bien c'est plus c'est officiel ? oui oui c'est RTH maintenant ah bon bon enfin c'est pas grave c'est plus dans la majorité du public jeune voilà c'est à partir justement plutôt les gens qui commencent à rechercher un emploi ou à se lancer dans la vie qui ont plus peur de ce sigle là de ce statut et bien là ce qu'ils font ils en font ce qu'ils veulent après nous on essaie quand même de leur dire que ça fait pas de mal ça fait pas peur puis après la seule chose c'est qu'entre guillemets même si on a une RQTH qu'on ne la présente pas on ne peut pas obtenir les aides par exemple de la GFIP puisque c'est une c'est une condition pour la GFIP pour pouvoir intervenir ou du FIPH c'est obligatoire alors après la personne en fait ce qu'elle veut d'accord je vais rajouter juste quelques éléments qui vont aller dans votre sens vous avez raison effectivement de le préciser on n'a pas l'obligation de mentionner à son employeur qu'on a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent parmi les personnes que nous accompagnons à savoir est-ce que dans mon CV je dois le mentionner dans ma lettre de motivation aussi on a la crainte de se dire si jamais l'employeur n'est pas sensibilisé est-ce que je vais pas être le premier à prendre la porte est-ce que même ma candidature va peut-être terminer directement à la poubelle du fait que j'ai mentionné sur mon CV que j'étais travailleur handicapé et nous on n'a pas de réponse définitive par rapport à ça parce que bien évidemment avec les employeurs qu'on accompagne qui sont sensibilisés c'est quasiment un plus d'avoir une reconnaissance de travailleur handicapé en tout cas de le mentionner de pouvoir avoir une communication qui va pouvoir rassurer l'employeur par rapport à ça et juste indiquer les contre-indications médicales que l'on a et les éventuels l'aménagement dont on devrait bénéficier si on accède effectivement au poste la deuxième chose c'est que effectivement le statut il est à mon sens fondamental ne serait-ce que pour ma propre paroisse pour les personnes on ne peut nous accompagner que les personnes qui ont un titre de bénéficiaire c'est-à-dire un des titres reconnus par la loi du encephère de 2005 c'est-à-dire les 11 ou 14 catégories pour être plus précis qui font les bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans leur globalité les personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travail handicapé font partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi il y a ensuite les personnes qui ont des pensions des cartes d'invalidité ou qui ont d'autres titres de bénéficiaires type l'AAH l'allocation adulte handicapé ou qui rentrent dans des catégories qui sont un peu moins usitées comme peuvent l'être les sapeurs-pompiers enfin les veuves de sapeurs-pompiers morts dans l'exercice de leur métier ou les victimes d'actes de terrorisme aussi on peut rentrer dans ces champs-là la grande majorité c'est la RQTH comme vous l'avez indiqué elle est surtout fondamentale parce que nous si la personne n'a pas un titre de bénéficiaire on ne peut pas l'accompagner dans ses démarches d'insertion professionnelle deuxième chose si la personne accède à un poste on ne peut pas lui faire bénéficier de toutes les mesures de la GFIP ou du FIPH comme vous l'indiquez c'est-à-dire que par exemple une personne qui a besoin d'un aménagement de poste on ne pourra pas réussir à faire financer une grande partie de l'aménagement par la GFIP ou par le FIPH on ne pourra pas obtenir à la personne des aides techniques ou des aides humaines dont elle aurait besoin pour une insertion réussie sur son poste de travail toutes ces mesures-là ne seraient plus accessibles ne seraient plus forcément directement accessibles à la personne et l'employeur ne pourrait pas être aidé dans cette démarche-là parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on affronte aussi à un moment la logique gestionnaire et comptable de l'employeur donc s'il y a un aménagement de poste à 30 000 euros ou même un aménagement plus succinct à quelques milliers d'euros c'est quand même en fonction des employeurs ça peut être une difficulté certaine donc le fait d'avoir une reconnaissance en tant que telle ça ouvre les possibilités d'accès à certaines mesures qui sont importantes voire fondamentales pour assurer à la personne d'avoir une insertion professionnelle réussie et pérenne donc c'est quand même extrêmement important je voulais juste mentionner aussi et je l'ai oublié dans ma présentation de base c'est que nous sommes nous aussi financés par le FIPHFP par une convention qu'ils ont passée avec la GFIP on a effectivement un financement de la part du FIPH qui nous ouvre aussi des portes pour intervenir dans toutes les structures publiques et j'en profite pour faire un peu de publicité pour cet après-midi où on va faire une demi-journée d'information par rapport à ce que c'est que le réseau Cap Emploi plus précisément et faire intervenir notamment une personne de la GFIP et une personne employeur public en l'occurrence la mairie de Pessac qui va nous expliquer la démarche qu'ils ont entrepris avec le FIPH pour conventionner en tant que tel avec le FIPHFP pour mettre en place une politique structurée d'emploi de recrutement et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap donc ça relève à la maison des étudiants de 15 à 17h si vous êtes intéressé pour poursuivre le débat Merci Laurent pour ce rappel effectivement cet après-midi c'est une réunion rencontre organisée et dédiée aux étudiants handicapés donc c'est à la maison des étudiants et un certain nombre se sont déjà inscrits et seront présents Je vais passer la parole maintenant à notre dernier intervenant qui est Alain Paradéis qui est directeur d'un institut médico-pédagogique et donc son intervention va être un petit peu différente de ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant puisque lui il va nous parler des métiers autour du handicap de par son métier donc il a à mettre en oeuvre à déployer tout un dispositif d'éducation et d'accompagnement de jeunes handicapés donc là on est dans le handicap intellectuel et donc il y a tout un accompagnement social qui passe par diverses activités et donc il va nous parler de ces métiers d'accompagnement de jeunes handicapés Peut-être avant je vais présenter peut-être un peu mon parcours et puis un peu ce qui m'a intéressé dans ce qui a été dit c'est la question de la reconnaissance je voudrais juste un peu témoigner d'expérience par rapport à cette question parce qu'il me semble qu'elle est elle peut être fondamentale ce choix ou ce non-choix dans un parcours dans un parcours de vie je dirais qui englobe aussi le professionnel donc moi j'ai une formation de travail social d'éducateur spécialisé dans un premier temps j'ai fait un peu l'inverse de ce que j'ai entendu depuis hier c'est à dire que je suis je suis venu à l'université par le tard et donc j'ai passé une licence un master 1 et un master 2 de gestion et management des organisations médico-sociales et donc j'ai un parcours dans le médico-social où j'ai pu je dirais être travaillé être confronté avec plusieurs types de handicap ça peut être du handicap mental du handicap physique mais aussi du handicap psychique justement cette auprès notamment d'adolescents et justement cette question de la reconnaissance notamment par exemple tout ce qui est autour des troubles du comportement c'est pas rien je dirais alors l'adolescence on sait comment ça quand est-ce qu'à peu près quand est-ce que ça commence ensuite après quand est-ce que ça se termine on peut c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus vaste donc ces questions là quand elle la question de la reconnaissance d'un handicap ou de quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui ne fonctionne pas vous imaginez bien que à l'adolescence notamment par rapport plutôt à ce que j'appellerais les troubles de comportement puisque je dirais que les jeunes moi que j'accompagnais étaient passés donc par des dossiers qui passaient par la MDPH donc étaient déjà estampillés je dirais handicapés pour eux c'est une question je dirais identitaire avant d'être une question d'identité professionnelle même s'il y a des liens entre l'identité et l'identité professionnelle en tout cas il y a quelque chose d'extrêmement crucial donc moi je suis sensible au choix alors au choix et à la possibilité ou pas à un moment donné de pouvoir avoir aussi les tenants et les aboutissants et la possibilité aussi d'évoluer avec cette question là presque je dirais de prendre ou de revenir enfin voilà je veux dire si on voit des trajets de vie c'est des questions qui sont ouvertes et qui restent ouvertes et qui ne se terminent pas enfin en tout cas voilà je voulais juste témoigner de ça à travers un retour d'expérience d'accompagnement d'adolescents par rapport à des questions d'intégration et de choix professionnels la deuxième chose je vais faire vite donc moi j'ai travaillé dans plusieurs dans plusieurs établissements plusieurs donc dans le monde associatif alors dans je dirais je vais je vais appeler ça je dirais le monde associatique s'occupe du médico-social donc avec je dirais ce sont des institutions et des services qui accompagnent tout un tas d'enfants d'adolescents et d'adultes sur un travail pour un travail je dirais de socialisation d'intégration dans ce dans ce type de je dirais de structure il y a effectivement c'est pluridisciplinaire il y a plusieurs professionnels ça peut aller du médecin psychiatre au psychologue à l'orthophoniste à l'éducateur spécialisé à l'aide à la vie scolaire à l'enseignement spécialisé donc ça ça balise quand même tout un tas de tout un tas de de professions et ces professions là je dirais on les accueille on accueille aussi les stagiaires et il y a donc il y a tout un travail tout un travail avec des dispositifs d'accueil et de travail d'intégration j'entendais parler un peu de préparation préparation au travail professionnel donc ça ça se fait généralement ça se gère plutôt bien et c'est c'est assez intéressant parce que ça permet ensuite après d'avoir des professionnels qui sont je dirais qui arrivent des jeunes diplômés qui arrivent et qui sont quand même très opérationnels et rapidement et ça c'est important ce que je voulais moi je suis venu ici pour dire aussi qu'il y a une évolution dans le travail social depuis quelques années et donc il y a une ouverture il y a une ouverture vers d'autres métiers vers d'autres compétences notamment en matière je dirais culturelle et artistique sur des projets innovants sur des innovations ça peut être des missions mais ça peut être aussi des stages mais ça peut être aussi être détaché dans une association par rapport à ce type de savoir-faire donc il y a des je dirais bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a quand même des choses qui se passent et qui se travaillent de ce côté là ça c'est une première chose et une deuxième chose il y a des je dirais ces évolutions amènent les associations à se rapprocher de plus en plus des modes de fonctionnement de l'entreprise donc moi ce que j'ai entendu du côté des entreprises bon ça m'a semblé assez proche de ce qu'on pouvait nous dans l'associatif faire d'une certaine mesure j'y reviendrai tout à l'heure et la deuxième chose c'est aussi du côté de la communication et ça on ne sait pas faire on a des on débute par rapport à ça et on a des besoins énormes mais il y a tout est à tout est à créer tout est à je dirais Rémi tout à l'heure parlait de d'essayer de faire des ponts d'essayer de je suis là aussi pour ça de se rencontrer parce que c'est pas tout de se rencontrer mais il faut prendre le temps de parler il faut savoir quelles sont les compétences autres qu'est-ce qu'on peut se dire et comment on peut travailler juste pour terminer sur comment on peut travailler sachez que je ne suis pas porte-parole des associations du médico-social je témoigne simplement d'une expérience d'une vingtaine d'années dans ce champ-là ce que je peux savoir ce que je peux dire de ce champ-là c'est que Platon nous intéresse voilà sinon on est chez les sophistes tout est relatif après ça devient compliqué ensuite après nous on est encore dans cet espace un peu protégé c'est-à-dire que on n'est pas complètement pris je dirais et ce qui est normal puisqu'on travaille sur de l'humain on n'est pas pris sur des pensées je dirais opérationnelles des pensées opératoires directes on a encore je dirais presque ce luxe de se poser la question d'être en institution de qu'est-ce qu'on fait ensemble de comment on travaille ensemble de comment on travaille avec la question de l'éducation sur des adolescents sur des avec des adultes avec des adolescents avec des enfants donc ces questions-là elles sont on continue à les on continue à les poser on continue à les travailler et ça fait partie aussi de nos savoir-faire alors évidemment c'est pas forcément évident c'est pour ça qu'on aurait besoin de travailler cette communication-là parce que je pense qu'effectivement il y a des savoir-faire il y a des savoir-être et il y a des savoir-travailler ensemble de faire du travail de qualité de manière collective je m'arrête là mais ok merci donc on peut vous envoyer des stagiaires très bientôt alors mais bien sûr d'accord c'est noté bien merci beaucoup comme je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps 10 minutes donc il y avait comme il y avait des questions madame je peux vous repasser la parole pour que vous posiez votre question peut-être avec un micro bonjour donc je suis séverine vieux chargée d'orientation au sein du POSIP nouvellement recrutée et donc à ce titre je m'intéresse à l'insertion professionnelle et également à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et donc j'avais une question pour madame du rectorat voilà donc sur je voulais savoir sur les 100 postes aménagés est-ce qu'il s'agissait de 100 postes d'enseignants ou pas toutes catégories de personnels confondus et d'ailleurs le rectorat recrute également des personnels administratifs vous avez la proportion des enseignants des postes d'enseignants concernés par ces aménagements vous en avez une idée oui ceux qui le demandent d'accord et ceux qui remplissent les conditions c'est-à-dire quand ils se sont déclarés d'où l'importance et c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais pour de multiples raisons ils ont des priorités pour les mutations dans le cas des mesures de carte scolaire si un poste est supprimé celui qui a la reconnaissance de travailleurs handicapés ne sera pas frappé de mesures de carte scolaire il y a le temps partiel de droit il y a même la bonification sur les chèques vacances il y a l'allègement de services il y a une foule de dispositifs qui sont qui sont mis à disposition des personnels handicapés merci ce que je peux dire concernant cette fameuse RQTH c'est que nous le voyons nous auprès de nos étudiants tous n'ont pas cette fameuse reconnaissance de travailleurs handicapés parce que c'est une démarche qu'il faut faire à un moment donné c'est à dire qu'ils arrivent souvent du lycée donc ils sont encore dans la case enfant par la MDPH donc c'est vrai que la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés elle vient au fur et à mesure c'est à dire quand il va être question de peut-être faire un stage ou de parler du projet professionnel de l'insertion professionnelle ce que je voudrais dire c'est que cette reconnaissance là c'est pas quelque chose de facile c'est quelque chose même d'extrêmement douloureux c'est à dire que ce cheminement de reconnaissance du handicap elle peut être extrêmement longue et c'est vraiment un cheminement très 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 douloureux pour beaucoup d'entre eux donc c'est pas simple voilà je crois que tu voulais compléter aussi oui parce que je suis ici au titre de Handysup effectivement vous avez une structure du style donc là une association qui est installée dans l'université qui est un lieu où les étudiants peuvent venir très régulièrement où il y a aussi quantité d'activités annexes il y a un club théâtre il y a un club jeu il y a une quantité de choses qui font que les étudiants se sentent là ils peuvent travailler ils peuvent venir sur internet enfin ils se sentent là chez eux et ils savent qu'ils auront là toujours des interlocuteurs qui les connaissent bien et donc il y a une mise en confiance et moi je dis toujours que les étudiants handicapés ils ont deux handicaps enfin pour la plupart ils ont leur handicap ils sont malentendants ils sont malvoyants peu importe ils en ont un autre en général c'est que ce handicap là il va induire un handicap psychologique peut-être enfin sur leur ils vont avoir une difficulté qui est associée maintenant ils sont en plus ils sont oui voilà en plus ils sont handicapés et ça c'est difficile et donc il faut quelque part rebooster l'étudiant lui redonner confiance et lui montrer que c'est pas parce que les 6% ne sont pas respectés que personne ne veut d'eux et donc tous les ans on organise Handisub fonctionne en fait avec un moment très fort dans l'année c'est au mois d'octobre où on organise des rencontres entre les étudiants handicapés et les entreprises et vous parliez tout à l'heure dans la séquence précédente du lien avec l'entreprise en général et bien malheureusement à Rouen en disque c'est toute la Haute-Normandie mais à Rouen pour ce qui est l'université ça se passe à Rouen ces rencontres en question et bien c'est nous une association liée au handicap qui amenons sur le campus le plus d'entreprises c'est incroyable on en ramène d'un seul coup 50 entreprises et on en refuse et alors que nulle part l'université n'est ouverte comme ça à l'entreprise c'est un autre sujet mais qui est hyper important effectivement il faut que l'université aille vers les entreprises l'image c'est à l'université de la construire c'est pas aux entreprises les entreprises elles constatent que l'université elle est ceci ou elle est cela ils ont leur opinion c'est à l'université de faire en sorte qu'ils aient une bonne opinion et bien donc les entreprises à un moment donc on fait rencontrer ces étudiants handicapés avec les entreprises et c'est très très important parce que l'étudiant d'un seul coup il s'aperçoit qu'il n'est pas une charge pour la société mais qu'il peut avoir une place dans la société et l'entreprise elle il ressort de ces rencontres boostées et ce sont des rencontres qui ont pour but de trouver des stages pas autre chose c'est du lien c'est du lien humain qu'on fait c'est pas du tout ce que moi j'appelle les agences pré-témoniales c'est ces job dating qui sont une imbécilité c'est évidemment si vous venez à un moment essayer de mettre quelqu'un dans une case emploi ça marche pas c'est normal à un instant si vous essayez de mettre un étudiant handicapé dans un emploi ça ça marche pas c'est normal si vous inscrivez dans le temps là vous avez vraiment une chance que ça marche et que ça marche bien donc ces rencontres l'étudiant ressort renforcé il existe il est un être normal avec sa particularité qui le handicap il y en a d'autres qui sont sportifs de haut niveau c'est aussi une particularité et puis l'entreprise elle elle a vu des étudiants handicapés et elle s'aperçoit que finalement ils sont pas tous en fauteuil roulant et qu'ils sont ceci et qu'ils sont cela et qu'ils peuvent venir justement des SHS et que effectivement il y a des gens qui vont avoir des esprits un peu formés différemment plus ouverts qui vont avoir des platons etc etc et qui sont employables mais qui vont être employables de manière très intéressante dans l'entreprise à condition qu'on travaille la chose et donc nous moi je connais plusieurs cas où par exemple après les rencontres mais encore une fois on est dans le temps universitaire on profite de ce temps universitaire et bien un étudiant intéressant pour une entreprise s'est vu recruté par cette entreprise parce que l'entreprise a créé créé le poste pour cet étudiant là de peur qu'il ne parte ailleurs l'étudiant étant handicapé alors pour ce qui est de la RQTH oui je témoigne c'est très douloureux et c'est pas facile parce qu'il faut bien voir que les étudiants handicapés ici ils n'ont pas besoin de RQTH pour être étudiants handicapés ils sont étudiants handicapés ils disent qu'ils sont étudiants handicapés malheureusement c'est vrai et voilà pour aller en stage par exemple a priori les entreprises sont plus intelligentes que ça mais a priori puisqu'ils sont ils vont faire partie des effectifs déclarés et bien le fait qu'ils aient la qualité de reconnaissance de RQTH de travailleurs handicapés fait que l'entreprise pourra plus facilement en particulier aménager le poste s'il y a besoin d'aménager le poste pour le stage je crois qu'il y a une question c'est juste un rebond monsieur Berthé sur la question en fait que vous posiez sur le faut-il mettre faut-il s'identifier RQTH ou RTH sur un CV alors moi j'ai une position simple d'employeur potentiel je fais le parallèle avec une espèce de lune absurde que je considère absurde dont on parle depuis quelques années qui est le CV anonyme sous prétexte de lutte contre les discriminations on parle de CV anonyme sauf que l'emploi ça se passe bien entre personnes physiquement présentes que le recrute la phase de recrutement ça n'est pas simplement la lecture d'un CV donc le CV anonyme est une absurdité de mon point de vue ça n'engage que moi mais et de la même manière la même si effectivement la démarche est douloureuse et je la comprends je comprends parfaitement il me il me paraît absolument indispensable effectivement de d'identifier sur un CV des particularités certaines bien sûr pas toutes mais des particularismes parce que je refais le parallèle avec je finis la boucle avec Jean-Baptiste que j'ai que j'ai tutoré dans le cadre littéraire en entreprise lorsque je l'ai pris en tutorat d'abord on s'est parlé au téléphone on s'est donné rendez-vous mais je ne savais pas qu'il était handicapé et il a il n'est pas arrivé au rendez-vous il m'a rappelé sans m'expliquer pourquoi il n'était pas arrivé jusqu'au bureau j'étais un peu en rage j'ai pris ma voiture je suis allé le chercher il m'a expliqué où il était j'étais sur le point de de l'enguerlander tu avais rendez-vous à telle heure il fallait que tu sois là tu te débrouilles pour être là et je suis arrivé à la station de tram où il attendait et je me suis aperçu de son handicap donc évidemment la relation a changé enfin mon comportement a été modifié et c'est normal mais le fait de ne pas avoir été au courant préalablement j'étais dans la situation de l'envoyer balader donc contre performance de la non-information alors oui dans la situation de l'envoyer balader comme tout étudiant qui aurait été en retard donc pour avoir suivi Jean-Baptiste je me suis posé la question et je n'ai pas signalé parce qu'on n'en a même pas parlé avec lui de cette situation de handicap pour lui chaque fois qu'il venait en rendez-vous il mettait un point d'honneur à descendre l'escalier pour arriver jusqu'à mon bureau qui est en dessous du premier étage donc c'est vraiment très délicat enfin je crois voilà Jean-Baptiste que j'ai suivi on l'a tous suivi Jean-Baptiste je pense ne veut pas reconnaître son handicap et voilà et c'est la question qu'on le reconnaisse et le reconnaître lui aussi je pense puisqu'il a du mal même si je pense que ça le handicap tous les jours mais il a du mal à le reconnaître lui vis-à-vis du regard des autres et donc c'était la difficulté on a essayé de travailler le CV on a essayé tout tourne autour de ça et comme c'est caché pour lui et pour les autres ça amplifie le handicap quelque part Oui juste je rebondissais très rapidement la question vous l'avez indiqué elle est extrêmement compliquée elle dépend aussi de la capacité de chacun à se faire à cette idée de sa propre représentation voilà de la personne que l'on a en face également entre un employeur qui va être absolument pas informé sensibilisé et un autre qui va effectivement avoir fait un petit peu de chemin dans ce sens-là nous on a un parti pris un petit peu différent une réalité différente puisque les personnes les employeurs que nous accompagnons savent pertinemment que toutes les personnes que nous accompagnons ont un titre de bénéficiaire et ont une situation de handicap donc on a évidemment déjà ce frein qui est un petit peu levé par rapport aux rencontres des personnes même si il est bien évident qu'on ne parle pas de la situation de handicap personnel de la personne quand on transmet sa candidature il est bien évident qu'on a pris le parti de communiquer sur les contre-indications médicales qui sont liées à l'exercice du poste et à l'aménagement qui serait éventuellement à prévoir en fait la volonté pour nous c'était de pouvoir indiquer alors clairement on envoie un CV et à côté une fiche qui détaille le parcours de la personne parce qu'ensuite c'est pas parce qu'on n'a pas mention sur le CV qu'il y a une reconnaissance de travail handicapé parfois quand il y a un trou de 3 ans sur un CV déjà quand il y a un trou de 3 mois on est un peu louche mais quand il y a un trou de 3 ans ou 4 ans là la personne on sait que la candidature ne serait même pas étudiée donc la volonté aussi pour nous c'est de pouvoir contextualiser ces mises en relation et pouvoir expliquer pourquoi ces personnes on les positionne sur ces offres d'emploi il y a une raison pour laquelle on les positionne et essayer de détailler un petit peu le parcours de la personne et les points forts effectivement de ce candidat potentiel on a la volonté de communiquer aussi pour rassurer l'employeur parce que c'est aussi important de son côté l'employeur ne veut pas forcément prendre de risque aussi à aggraver une situation de santé d'une personne ça se comprend fort légitimement donc on communique nous comme je vous le disais sur les contre-indications et sur les aménagements éventuels à prévoir comme ça on évacue un peu toutes les questions sur lesquelles ne doivent pas se centrer l'entretien d'embauche et la rencontre avec une personne parce que c'est est-ce qu'on peut s'entendre est-ce qu'on peut collaborer ensemble les questions principales et pas simplement quelle est votre situation de santé c'est quoi votre problème donc on essaye on essaye bien évidemment d'éviter toutes ces questions qui sont aussi douloureuses pour les personnes je suis parfaitement d'accord avec vous que se faire reconnaître travailleurs handicapés c'est pas forcément très simple pour certains ça évacue un certain poids mais pour d'autres c'est effectivement quelque chose qui est à digérer et quand on manie et quand on a les notions d'estime de soi de confiance en soi pour chacun c'est différent et pour chacun les répercussions sont différentes aussi donc effectivement ces questions là elles sont elles sont bien évidemment très importantes et nous on essaye de rassurer fluidifier le lien pour que la rencontre ce soit juste sur le principal est-ce qu'on peut collaborer vous et moi et c'est aussi juste un dernier tout petit toute petite chose la dernière chose c'est que effectivement si je suis là aussi aujourd'hui c'est que ça fait quelques mois et quelques presque années maintenant que l'on travaille avec Violent sur essayer de savoir comment créer les passerelles aussi entre les structures d'accompagnement telles celles dont je fais partie et l'université et la structuration aussi qui se met en place au fur et à mesure avec le POSIP avec cet événement aussi qui est parlant dans ce sens là de la structuration de l'université pour amener les étudiants à réfléchir sur cette question de l'insertion et qu'ensuite on puisse nous prendre le relais avec sûrement beaucoup d'éléments de votre côté et merci beaucoup une dernière remarque quoi de Jean-Yves oui mais d'une certaine manière ma question s'adressait à monsieur Berthet il y a un peu répondu c'était juste pour clarifier presque d'un point de vue technique réglementaire parce qu'il y a on a bien compris que le premier principe qu'il fallait évidemment auquel il fallait veiller c'est de respecter la volonté de la personne le choix qui accompagne tout son processus identitaire dans la reconnaissance sa propre reconnaissance la reconnaissance par les autres de son handicap mais la question que je me posais c'est est-ce qu'autour de cette RQTH il y avait une capacité une possibilité de dédramatiser cette démarche si c'est possible encore une fois je reste très délicat dans les formulations je sais combien c'est complexe et souvent douloureux parce que j'avais le sentiment que c'était surtout dans le processus de recrutement que finalement l'intervention ou non de cette RQTH était problématique à savoir ne pas vouloir quand on est personne handicapé être recruté parce qu'on est handicapé et à l'inverse ne pas courir le risque de ne pas être recruté parce que l'on est handicapé donc que c'était vraiment pendant le processus de recrutement que se posait de manière la plus douloureuse ou la plus problématique en tout cas cette question de la RQTH et qu'il fallait la différencier de la phase d'adaptation du poste de travail au handicap c'est quand vous avez dit mais voilà on a beaucoup de personnes qui refusent finalement la RQTH pour ne pas dans la phase de recrutement se sentir stigmatisé et vous avez dit ensuite mais attention du coup on ne peut pas bénéficier des aides pour adapter le poste de travail mais est-ce qu'il n'y a pas justement à essayer de phaser un petit peu cette intervention de cette reconnaissance là je ne sais pas si ma question est claire ça peut presque faire les bas d'un débat sur le point rencontre qui suit parce que la table qui arrive vous avez 30 secondes allez d'accord alors très rapidement la difficulté c'est qu'on ne peut pas parler trop de phasage dans la question de la mise en relation entre une personne qui a sa situation de handicap et un employeur puisque la personne qui n'aura pas d'or QTH on ne la verra pas on ne la connaîtra pas cette personne il y a une démarche quand même de sensibilisation qu'il faut avoir auprès des salariés qui sont déjà en poste qui peuvent être en difficulté parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps qui indique que 9 millions de personnes un peu plus de 9 millions de personnes se sentent en difficulté sur leur poste alors qu'on a à peine quelques millions de personnes qui sont officiellement reconnues travailleurs handicapés donc on a aussi beaucoup de travailleurs handicapés en puissance qui sont et même des personnes en situation de handicap qui sont sur leur poste et qui sont tous les jours plus ou moins en danger dans cette situation-là donc il y a aussi toute cette démarche d'information il faut évidemment dédramatiser aussi puisque là c'est j'allais dire c'est différent un peu de personne en personne mais ça présente beaucoup plus d'intérêt beaucoup plus d'une démarche plus structurée effectivement de se faire reconnaître et de pouvoir bénéficier de tout ça merci en gros pour conclure rapidement je dirais que l'accompagnement et la préparation au projet professionnel elle est vraiment nécessaire pour ce qui concerne les étudiants handicapés puisque parfois il peut y avoir une double préparation à mener de front c'est à dire à la fois ce cheminement d'acceptation d'entrer dans ce dispositif de reconnaissance du handicap mais aussi la préparation d'un projet cohérent et réaliste voilà pour conclure merci merci à vous tous merci